Bonjour à tous, bienvenue sur French Reap Channel, alors comme on est lundi et qu'il est 17h, et bien c'est le volume 3 des vidéos consacrées aux débutants que je voulais faire depuis un petit moment. Alors la première, vous l'avez vu, c'était sur l'installation du kit, la deuxième c'était sur quelques exercices très faciles, si on veut se mettre à la batterie un petit peu tout seul, sans forcément aller voir un prof pendant les deux premières heures de pratique de l'instrument, pour juste comprendre un petit peu comment ça marche, et pas être un newbie complet quand on s'assoit derrière un kit, mais ça c'est normal, il faut bien commencer par quelque chose, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, et puis comme promis, cette vidéo numéro 3, elle est consacrée un petit peu plus à philosophie de l'instrument, qu'est-ce que c'est qu'être batteur, quelles sont les missions du batteur dans un groupe, quelles sont les raisons qui nous poussent à vouloir devenir batteur, etc. Et c'est une vidéo que j'ai préparée, parce que pour tout vous dire, j'ai à la fois une fiche avec des notes pour pas me gourer, et pour pas oublier les trucs dont je voulais vous parler dans cette vidéo, et puis je vais même vous avouer que j'ai fait un brouillon, que je l'avais montée, c'était terminée, et qu'elle me plaisait pas, parce que je trouvais que j'étais passé trop vite sur certains trucs, trop longtemps sur d'autres trucs, donc il fallait absolument que je la refasse, et donc écoutez, je l'ai préparée plus que d'habitude, et j'espère que ça vous plaira, bon évidemment ce sera long, ce sera parsemé d'anecdotes, et ce sera plein d'histoires, mais j'espère que ça va vous intéresser, j'espère que ça va vous conforter dans votre choix, d'avoir choisi la batterie comme instrument, et puis pour ceux qui pratiquent pas encore, j'espère que ça vous donnera envie de vous y mettre, parce que c'est vraiment un superbe instrument. Alors, voilà, là vous voyez derrière moi, c'est pas la Pearl Session Studio Select de d'habitude, c'est une Tama Artstar 2, alors pour deux raisons, la première c'est que cette batterie, la Tama Artstar 2, c'est la mienne, c'est pas un truc de prêt, c'est pour moi une des meilleures batteries de l'histoire de l'instrument, et j'ai bien l'intention de vous en parler plus avant, dans une prochaine vidéo, donc on va en parler, je vais faire un petit peu le tour de cet instrument d'exception, et puis c'est parce que je vais attaquer les pré-prod de E.ON, alors le vrai album sera enregistré avec la Pearl, et ce sera pas fait ici, par contre les pré-prod, j'avais envie d'essayer une batterie vintage pour le faire, donc on va faire ça avec la Tama Artstar 2. Bon, revenons à nos moutons, et parlons de la batterie, et des raisons qui font qu'on a envie de devenir un batteur. Bah déjà, la première raison qui fait qu'on a envie de devenir un batteur, c'est qu'on est très attiré par cet objet, on est très attiré par ce beau meuble, par ce superbe instrument, il est grand, il est beau, il brille sous les projecteurs, c'est celui qui prend le plus de place, dans un groupe de rock c'est ça qu'on voit en premier, parce que c'est énorme, on peut l'installer comme on veut, c'est un instrument plein de liberté, c'est un instrument qui a pas l'air si compliqué que ça au début, et c'est vrai qu'au début c'est franchement pas difficile, c'est après que ça devient difficile, en fait c'est facile de devenir batteur, mais c'est difficile de devenir un bon batteur, voilà, c'est un petit peu comme la basse, mais c'est encore plus prononcé à la batterie, parce que très vite on arrive à faire 2-3 petits trucs, et puis très vite on bloque sur comment je progresse. voilà, ça c'est un vrai problème, donc écoutez, on va en parler pendant cette vidéo, mais les raisons, la première c'est qu'on est attiré par cet instrument, voilà, ça c'est la première raison, on trouve ça beau, on trouve que c'est magnifique, et on a envie d'être derrière, c'est un peu comme un beau jouet, c'est un peu comme une grosse moto, une belle bagnole, voilà, j'en sais rien, tout un tas de trucs qui sont très attirants, et ben la batterie c'est très attirant, la batterie c'est un petit peu un rêve d'enfant, alors je sais que les guitares c'est très beau aussi, les pianos c'est très beau aussi, moi j'adore tous les instruments de musique, je trouve ça magnifique, mais la batterie je trouve qu'elle a quand même un truc encore en plus, en plus cette batterie c'est un instrument vraiment à part, parce que c'est un assemblage d'instruments, ça existe depuis un peu plus d'une centaine d'années, c'est tout, c'est une caisse claire, plus une grosse caisse, plus des tambours, plus des cymbales, voilà, parce qu'au départ tout ça c'est des instruments qui sont isolés les uns des autres, et qu'on a assemblés au fur et à mesure, d'abord dans les groupes de blues, et puis dans les groupes de jazz, et puis après finalement dans les groupes de rock, mais c'est comme ça que ça s'est passé la batterie, c'est qu'on a assemblé plusieurs instruments pour pouvoir jouer de la musique, pour pouvoir jouer des percussions tout seul, au lieu d'être un ensemble de percussionnistes, on a assemblé des trucs petit à petit, et c'est comme ça qu'on a tout cet ensemble de jouets mis en commun, et je comprends qu'on soit très attirés par ce truc là. Alors évidemment, et bien donc, la beauté de l'instrument, et puis il faut aussi se sentir capable d'en jouer, ça c'est un truc, il faut se sentir batteur, c'est assez particulier parce que, je vois, je perçois qu'on puisse se sentir l'âme d'un guitariste, ou l'âme d'un chanteur, le chant c'est encore autre chose, parce que le chant c'est, on sait assez vite si on sait chanter ou pas en fait, on arrive à voir si notre oreille relative, je vous expliquerai ce que c'est l'oreille relative un jour peut-être, on arrive à voir si notre oreille relative nous permet de chanter, si on reconnaît bien les notes, sans forcément pouvoir mettre un nom dessus, mais si on arrive facilement à les reproduire, et qu'on arrive à chanter des trucs, on se rend vite compte si on a un joli filet de voix ou pas, par contre, se sentir batteur, c'est un petit peu pareil, on arrive facilement à se rendre compte si on a bien le rythme, si on arrive à percevoir ce genre de trucs, et on peut se dire, tiens moi je me sens d'être derrière un kit de batterie, j'ai envie d'être le mec au fond de la scène là, qui tape, j'ai envie d'être ce type là, ou cette fille là, j'ai envie d'être cette personne, j'ai envie d'avoir cette place là, j'ai envie d'être derrière ce beau meuble, et je me sens capable, il faut se sentir batteur, et pour se sentir batteur, évidemment prérequis principal, et là on va parler des gamins, parce qu'il faut parler des gamins, parce que c'est souvent quand on est enfant qu'on commence à pratiquer un instrument, pour faire de la batterie, il faut aimer la batterie, et il faut aimer la musique où il y a de la batterie dedans, parce que si on fait le tour de tous les styles musicaux qui existent, il n'y a pas de batterie dans tous les styles musicaux, alors il y a des choses percussives, qui permettent de marquer le rythme, mais quand on évoque toute la sphère moderne, R&B, tous les trucs de rap, tous les trucs de, je sais pas, le rodance, tous ces trucs là, tous ces trucs qui fonctionnent dans les boîtes de nuit, dans les soirées électro, et tout et tout, il n'y a pas de batterie dedans, donc si on n'écoute que ça, et qu'il n'y a que ça qui vous fait vibrer, qui vous fait triper, c'est pas la peine de vous mettre à la batterie, puisque ça veut dire que vous n'écoutez pas de musique où il y en a, et vous n'arriverez jamais à comprendre comment ça fonctionne, et à être bon. Bon j'imagine que si vous regardez cette chaîne, c'est que vous aimez la batterie, vous n'êtes pas des fans de Rodin, ça m'étonnerait que David Guétois soit votre artiste préféré, mais je dis ça pour les enfants, je dis ça pour les enfants, parce que souvent les parents se disent, tiens je vais mettre mon gosse ou mon ado dans des cours de musique, ça va peut-être être un éveil culturel pour lui, alors c'est vrai, c'est complètement vrai, et ça peut l'amener à écouter d'autres choses, mais je vais même carrément m'adresser aux ados directement, et même aux enfants, parce qu'il y a parfois peut-être des enfants qui me regardent et qui m'écoutent, mais si tu n'écoutes pas de musique où il y a de la batterie dedans, ça va être très compliqué pour toi d'évoluer dans cet instrument, et ça va être très compliqué pour toi d'en jouer bien, puisqu'il y a toute une partie histoire à connaître, toute une partie culturelle, il faut connaître des choses, il faut connaître des batteurs, il faut connaître un peu des styles de batterie, il faut connaître l'instrument, comment il fonctionne, parce que c'est un instrument qui paraît très simple, c'est juste des choses sur lesquelles il faut taper, mais en fait c'est un instrument qui est plus complexe que ça, évidemment, et il faut s'y intéresser. Et donc j'ai une pensée pour les parents qui mettent leurs gamins dans les écoles de musique, gamins qui n'écoutent pas de musique, en fait, qui écoutent, pour prendre un terme trivial, qui écoutent de la merde en gros, qui écoutent de la musique qu'on entend toute la journée, sur Youtube, à la radio, ou à la télé, j'en sais rien, et qui ne s'intéressent pas en fait à la, entre guillemets, avec des gros guillemets, la vraie musique, il ne faut pas montrer d'irrespect pour le reste, même si bon, je vais être honnête avec vous, voilà, tous ces trucs là, bon, évidemment, c'est un petit peu la gerbe, quand même, il faut quand même reconnaître, même si ça peut être rigolo en soirée, mais voilà, guerre plus, donc, pour s'intéresser à la musique au sens noble du terme, des fois, pour les jeunes et pour les ados, c'est plus compliqué, et alors, si le fait de faire de la batterie est un biais qui peut les amener à s'y intéresser, ça peut aussi être une chose complètement inutile, parce que, s'ils en écoutent pas, et ben, ils réussiront jamais à progresser, ils réussiront jamais à évoluer, puis ça les intéressera pas de toute façon, puisque, à quoi bon faire de la batterie, pour ne pas s'intéresser à tous les styles dans lesquels il y en a, et pour ne jamais monter de groupe, parce que c'est très important à comprendre, mais la batterie, et là je m'adresse aux gamins, aux plus jeunes d'entre vous, la batterie, c'est pas un instrument fait pour jouer tout seul, c'est un instrument qui est fait pour, c'est un instrument d'accompagnement déjà, donc c'est un instrument qui, par essence, est fait pour être pratiqué avec d'autres gens, dans la même pièce, un batteur qui joue tout seul chez lui, qui fait quelques covers, etc, etc, ça n'intéresse personne, à moins que ce soit une fille très jolie, et que les gens regardent par curiosité, pour voir si, en plus d'être bonne, elle a un niveau, mais, c'est tout, la batterie c'est fait pour être jouée à plusieurs, dans des groupes, ou dans des orchestres, ou dans des ensembles, mais c'est fait pour ça, donc il ne faut pas l'envisager comme un plaisir uniquement personnel et égocentrique, il faut envisager ça comme un instrument qu'on va pratiquer à plusieurs, et il faut se mettre dans l'idée qu'on va rentrer dans une logique, où on va monter des groupes, on va se faire des potes, on va aller dans des locaux de répète, on va faire peut-être des concerts, enregistrer des disques, etc, etc, ça c'est le parcours classique, mais le départ, le point de départ de tout ça, c'est que la batterie, il faut s'y mettre pour jouer avec d'autres gens, peu importe le niveau, peu importe la motivation générale, peu importe le but à atteindre, peu importe l'objectif, ce qui va se passer, c'est que tôt ou tard, si vous évoluez là-dedans, que vous en faites pendant quelques années, etc, etc, vous allez finir par jouer avec des gens, et il faut que ce soit un bon moment, il faut bien les choisir, bon ça c'est d'autres choses, mais c'est fait pour ça, voilà la batterie, voilà tout ce qui peut vous donner envie de vous mettre à la batterie, monter des groupes, faire de la musique entre guillemets réelle, organique, parce que vous aimez l'instrument, vous trouvez ça beau, je peux comprendre, en voyant cette magnifique finition, Birdseye Maple, de cette Thamard Star 2, qu'on trouve ça beau, moi je suis en pamoison, comme on dit devant cette batterie, je l'aime plus que tout, et n'en déplaise à Pearl, mon sponsor, j'ai aussi une Pearl BLX des années 80, dont je suis raide dingue, donc pas de jaloux, alors ce qu'il faut surmonter, quand on se met à la batterie, ça c'est mon chapitre 2, ce qu'il faut surmonter, parce qu'il y a évidemment des choses à surmonter, parce que ça va ne pas se faire tout seul, ce qu'il faut surmonter, déjà, c'est cette espèce d'histoire d'indépendance, parce que tout le monde se dit, j'arriverai jamais à faire des trucs différents à mes membres, si mon bras fait ça, ma jambe droite va faire ça, si mon bras gauche fait ça, ma jambe gauche va faire la même chose, alors c'est vrai qu'au départ, en général, l'être humain, il est fait pour être coordonné, et c'est parce qu'on est coordonné, qu'on arrive à marcher, qu'on arrive à courir, qu'on arrive à sauter, c'est parce qu'on est coordonné, qu'on arrive à coordonner nos membres à droite et à gauche, nos membres supérieurs et inférieurs, c'est parce qu'il y a une coordination entre eux, mais on peut aussi les dissocier, et on peut créer ce qu'on appelle l'indépendance, alors l'indépendance, on s'en sert tous les jours, par exemple, quand vous conduisez une bagnole, vous avez besoin d'indépendance, parce qu'il faut bien passer des vitesses, accélérer, freiner, embrayer, débrayer, etc. Et le départ de la batterie, c'est pareil, faut pas se dire que c'est insurmontable, c'est pas vrai, c'est pas insurmontable, parce qu'il y a des tas de gens qui le font, donc c'est pas plus difficile que de conduire, en fait, de se mettre à la batterie, au départ en tout cas, c'est juste des petites choses à débloquer dans le cerveau quand on n'y arrive pas, mais une fois qu'on a pratiqué ça, et que quelqu'un nous l'a correctement expliqué, et bien l'indépendance, au moins le début de l'indépendance, c'est assez simple, et après évidemment, on peut monter par palier, à des degrés d'indépendance hyper extrêmes, type Thomas Lang, ou Théry Bosio, ou des types comme ça, Virgile Donati fait des trucs incroyables, mais voilà, c'est un tout petit frein ça, faut pas se leurrer, faut pas se dire, je vais jamais y arriver, c'est impossible. Il faut se heurter aussi, il faut surmonter la fatigue, parce que ça, derrière moi là, c'est un instrument qui est fatiguant, c'est fatiguant parce que c'est physique, c'est fatiguant parce que c'est bruyant, c'est fatiguant parce que, il faut être dans une pièce dédiée à ça, parce que évidemment, c'est l'instrument qui fait le plus de bruit, alors un piano ça fait du bruit, une guitare électrique ça fait du bruit, même une guitare acoustique ça fait du bruit, mais c'est rien en comparaison de ce truc là, ça, ça développe 110, 120 décibels facile, quand on est dans une petite pièce, pas très bien isolée, ça peut très vite casser la tête, c'est très bruyant, et faire des longues sessions qui durent 2, 3 heures de batterie, où on s'entraîne etc etc, franchement c'est vraiment fatiguant, je ne vous fais pas la sécurité routière de l'instrument, il faut se protéger les oreilles etc etc, c'est vrai, surtout pour les plus jeunes d'entre vous, mais c'est un instrument qui est fatiguant, il faut l'accepter, ça fait mal aux bras, ça peut même créer des petites courbatures, si on s'échauffe pas ou si on tape mal, ça peut même créer des petites tendinites, c'est des choses qu'il faut affronter, c'est des choses qu'il faut essayer d'éviter au maximum, mais il faut accepter le fait que c'est un instrument qui est crevant à travailler, et ça c'est chiant, mais bon ça fait partie entre guillemets du plaisir, et puis dans toute votre évolution de batteur, il faut accepter les paliers d'évolution, alors les paliers d'évolution qu'est-ce que c'est ? ça existe dans toutes les disciplines, ça existe en sport, ça existe beaucoup en musique, et c'est très particulier à la batterie les paliers d'évolution, c'est-à-dire que pendant un moment vous allez avoir l'impression comme ça de progresser, et un beau jour vous vous dites mais je ne progresse plus, je ne comprends pas, et en fait on arrive souvent à ces paliers d'évolution, c'est-à-dire on progresse puis on stagne, puis après pendant un moment on stagne, on stagne, on stagne, et ce qu'il faut faire pour ne plus stagner, c'est qu'il faut regarder dans ce qu'on fait, si on commet des erreurs, s'il y a des défauts, s'il y a des mauvaises pratiques, si on a des mauvais réflexes, des mauvaises habitudes qu'il faut essayer de gommer, et dès qu'on arrive à mettre le doigt dessus, à les gommer et à passer outre, ben là c'est là qu'on recommence à progresser, et on arrive à un autre palier d'évolution, où on recommence à stagner, et c'est le même processus à chaque fois, et ces paliers sont très frustrants, ces paliers sont très très frustrants, ça peut même donner envie d'arrêter, parce qu'on se dit bon j'ai évolué pendant 2-3 ans j'ai progressé, puis là ça fait un an que je n'avance plus, alors il y a aussi ces paliers d'évolution, ça marche aussi pour le critère physique, c'est-à-dire si vous voulez jouer plus vite, plus longtemps, faire des concerts plus longs, etc, etc, ou mémoriser des choses, parce que vous n'avez pas forcément les bons réflexes, les bons moyens mémotechniques pour mémoriser des trucs, et bien ça va être aussi un frein ça à votre évolution, parce que vous allez réussir à mémoriser 15 morceaux, mais pas plus, et vous allez vouloir jouer dans 5 ou 6 groupes différents, et puis vous n'arriverez pas à mémoriser tous les trucs, et puis vous n'aurez pas de technique, de prise de notes, vous n'aurez aucune notion de lecture, etc, et bien à chaque fois, tout ça c'est des choses sur lesquelles il faut mettre le doigt, et se dire bah tiens moi je vais essayer de progresser là-dessus, je vais essayer de progresser là-dessus, en vous disant que tout ce que vous avez déjà acquis, ce sont des choses qui vont rester, et donc vous serez un batteur qui connaîtra plus de choses, et qui donc jouera un peu mieux à chaque fois, et un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux, le problème c'est que, on se repose facilement sur ses acquis, c'est pas forcément conscient, et c'est quand on commence à se reposer sur ses acquis, qu'on stagne, alors c'est très rare qu'on régresse, faut vraiment pas jouer pendant un certain temps pour régresser, et vraiment pas s'exercer, mais oui on peut régresser aussi, mais en général on récupère assez vite son niveau, et on revient au palier auquel on était, quand ça nous a frustré, qu'on s'est arrêté, et que du coup on a fini par régresser, mais il faut se heurter, il faut être prêt à se heurter à ces paliers d'évolution, donc la fatigue, le bruit, la place, les paliers d'évolution, voilà. Mais une fois que vous avez accepté tout ça, vous allez rentrer dans un superbe voyage, superbe voyage, et j'ai appelé ça un long et beau voyage, mais pour rentrer dans ce beau et long voyage, et pour en faire quelque chose d'intelligent et de cool, il va falloir se préoccuper de certains trucs, qui sont très importants, et ne pas rentrer dans la catégorie des batteurs qui se trompent sur toute la ligne. Et parmi ceux qui se trompent sur toute la ligne, alors c'est un avis personnel, mais je pense que vous êtes nombreux à le partager, et que, entre guillemets, ceux qui savent le partagent aussi, c'est qu'il faut se préoccuper de comment on sonne. Et alors ça, c'est un vaste débat, mais moi je pense, et on est nombreux, qu'acquérir de la technique, acquérir de la dextérité, de la vitesse, de la précision, etc., ça ne suffit pas. Parce que si on joue toutes les notes à la bonne place, mais qu'on joue des notes moches, c'est-à-dire qu'on va jouer plein de trucs sur la ride, la caisse claire, le charlet, les tomes, des plans d'indépendance à toute vitesse, dans tous les sens, en 17-16, avec des trucs hyper compliqués, mais que tout sonne pourri, parce que c'est pas frappé correctement, c'est frappé au centre, les cymbales sont mal tapés, la caisse claire est mal tapée, pas assez fort, trop fort, il y a une manière irrégulière, jamais en rimshot, etc. Si vous ne vous préoccupez pas de comment vous sonnez, vous ne sonnerez pas bien. Et même si vous êtes ultra technique, et que vous arrivez à acquérir plein de patterns et plein de plans super compliqués. Et alors, où je veux en venir avec ça ? C'est qu'il faut travailler votre son, et travailler votre son, ça veut dire travailler votre personnalité sonore derrière la batterie. Et ça commence par souvent la caisse claire, parce que c'est la caisse claire votre identité sonore, je le dis souvent, mais vous prenez 10 personnes qui frappent sur la même caisse claire avec la même baguette accordée de la même façon, vous enregistrez les 10 personnes, vous aurez 10 fois un son différent, personne ne tape une caisse claire de la même façon, c'est impossible. Voilà, c'est très spécial, mais c'est vrai, c'est vrai pour les guitares aussi, mais c'est très vrai pour les caisses claires surtout. Et donc, travailler la manière dont vous sonnez sur une caisse claire, travailler la manière dont vous sonnez sur une batterie en général, sur les cymbales et tout. Et pour faire ça, et bien malheureusement, on ne peut pas apprendre toute la batterie, on ne peut pas apprendre la batterie au sens large du terme sur une batterie électronique. On peut apprendre la technique sur une batterie électronique, la dextérité, les plans, éventuellement les rudiments, les choses vraiment essentielles à connaître, mais on ne peut pas apprendre à sonner correctement sur une batterie électronique. Et ça, c'est un grand malheur, parce que je sais qu'on est nombreux, enfin vous êtes nombreux, puisque moi, heureusement pour moi, ce n'est pas mon cas, mais vous êtes nombreux à ne pas pouvoir utiliser de batterie acoustique, et vous êtes contraints d'utiliser une batterie électronique, et bien écoutez, moi je vous invite, si vous apprenez à jouer sur une batterie électronique, à faire en sorte, une fois de temps en temps, une fois par mois, une fois tous les deux mois, une fois tous les quinze jours, autant que vous pouvez, et même si ça vous coûte un petit billet de 15-20 balles de louer un local, mais au moins de vous confronter à une batterie acoustique de temps en temps, parce que c'est primordial. Si vous ne le faites pas, vous ne saurez jamais frapper une caisse claire, et si vous ne savez jamais frapper une caisse claire, vous ne pourrez jamais enregistrer un disque, et vous ne pourrez jamais sonner correctement en live, à moins d'être un génie, ou d'être un génie spontané, une génération spontanée de génie, faire partie d'être vraiment un être exceptionnel, mais si vous n'essayez pas, c'est rare qu'en ne s'y confrontant pas, on y arrive, donc confrontez-vous à un vrai instrument. Donc souciez-vous de comment vous sonnez, et puis après il va falloir vous soucier du tempo aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens, qui pendant des années, deux, trois, quatre ans, cinq ans, des fois plus, jouent de la batterie parfois très bien, mais sans jamais utiliser un métronome ou un clic, et qui le jour où ils doivent enregistrer un disque, ou jouer sur une séquence, ou jouer dans un orchestre de balles, où il y a des medlés disco, des medlés gold, j'en sais rien, des medlés Jean-Jacques Goldman, des medlés Johnny, avec plein de plans qui s'enchaînent, etc., vont se retrouver à devoir jouer avec un clic, et très franchement, la première fois qu'on se retrouve à jouer avec un clic, ça fait drôle, parce que nous on a l'impression qu'on maintient bien le tempo, et à moins d'avoir une horloge interne parfaite, ou vraiment très très bonne dès le départ, le clic, lui, qui est précis à la microseconde près, va nous rappeler à l'ordre, en nous disant, attention, ta grosse caisse tombe pas dessus, ta caisse claire tombe pas dessus, ton charlie tombe pas dessus, et regarde, c'est tout de suite pourri, et donc on peut se retrouver à être en lutte avec un ennemi, le clic doit pas être un ennemi, il doit être un ami avec lequel on joue, autour duquel on tourne, et qu'on arrive à retrouver régulièrement, ça s'apprend à jouer avec un clic, et ça s'apprend, et c'est surtout quasiment obligatoire de nos jours, de jouer avec un clic, parce que même si les albums d'antan, souvent ils étaient enregistrés sans clic, mais les gars avaient travaillé avec un métronome, pour avoir un bon tempo, et avoir une bonne relange interne, mais maintenant, de nos jours, il y a tellement de choses séquencées, il y a tellement de choses, qui sont dans la sono, et qui ne sont pas jouées par des êtres humains, mais par des machines, que jouer avec un clic, c'est primordial, les albums sont enregistrés à 98% au clic, enfin bref, donc il faut s'entraîner à jouer avec un métronome, ça vous aidera à asseoir votre tempo, ça vous aidera à savoir à quelle vitesse vous êtes capable de jouer les trucs, ça vous aidera à être précis, ça vous aidera à faire tomber vos breaks correctement, ça vous aidera à jouer des beaux rythmes, qui font danser les gens, si c'est le principe, parce que que ce soit le headbanging, que ce soit le disco, que ce soit même du rap, ou du jazz New Orleans, le but de la batterie, c'est toujours de faire bouger les gens, d'une manière ou d'une autre, même si c'est un pogo ou un truc, et que les gens se tapent dessus, ça leur donne envie de bouger, c'est la musique qui leur donne envie de bouger, et pour qu'ils aient envie de bouger, il faut qu'il y ait un tempo, il faut qu'il y ait un tempo un peu précis, et ça c'est votre rôle, parce que si le groupe joue avec un clic ou un métronome, et qu'il n'y a qu'une seule personne qui l'entend, ce sera vous, ce ne sera pas le guitariste ou le bassiste, ce sera vous, donc c'est à vous de savoir jouer avec un clic, et donc de vous soucier du tempo, ça c'est hyper important. Et donc je l'avais écrit là, mais je l'ai déjà dit, c'est pas un instrument fait pour jouer tout seul, donc évidemment ça se travaille seul, ça se prépare seul, mais une fois qu'on est plus seul, on est plus seul, et c'est là que le vrai voyage commence, parce que la batterie c'est un instrument d'accompagnement, et ça je l'ai déjà dit. Et maintenant on va passer au dernier point de cette vidéo consacrée à la philosophie de l'instrument, on va parler des choses qui vont être des dangers, des écueils en tout cas, que je vais essayer de vous éviter. Alors déjà, si vous aimez la musique, c'est très rare, enfin en tout cas une fois que l'adolescence est passée, parce qu'à l'adolescence, je peux comprendre qu'on soit extrêmement monomaniaque sur un style, et qu'on aime que le métal, ou qu'on aime que le reggae, ou qu'on aime que le rock indé, ou qu'on aime que le jazz. Ça je peux comprendre, parce que c'est vrai que quand on est entre 13 et 17 ans, et qu'on se cherche une identité, qu'on se cherche une famille un petit peu, une famille d'accueil culturel en tout cas, et bien on soit vraiment orienté dans une caste. Et je sais que ça existait quand moi j'étais ado il y a une vingtaine d'années, mais je pense pas que ça ait changé, je vois pas pourquoi ça aurait changé, et le monde a toujours été fait comme ça. Donc c'est vrai que si vous mettez les pieds dans un lycée, ou si vous êtes vous-même au lycée, vous voyez bien qu'il y a les métaleux d'un côté, il y a les rasta de l'autre, il y a les blaireaux qui écoutent Joule, ça y en a plein, qu'il y a ceux qui aiment tel truc, tel truc, enfin bref, on se mélange, on se mélange peu, enfin on se mélange mais finalement, on se mélange mais on se retrouve quand on est ado. Et donc quand on se met à jouer d'un instrument de musique, on se dit moi je vais être un batteur de métal, moi je vais être un batteur de reggae, moi je vais être un batteur de pop, moi je vais être un batteur de punk, avec une crête et une batterie pourrie, sur laquelle je vais taper comme Anan, avec des scanguilles qu'il faut faire tout cas tout cas, voilà, il y en a plein. Et ça c'est valable quand on est jeune, mais après finalement, ce qui est bien c'est que si on persévère dans la batterie, et dans tous les autres instruments de musique c'est pareil, mais la batterie c'est notre sujet, si on persévère dans la batterie, on découvre vite qu'il y a des tas de choses intéressantes qui se font dans tous les styles, et qu'on peut piocher dans tous les styles pour faire évoluer son propre style. Et qu'on peut même se découvrir des batteurs iconiques, des batteurs héros en fait, dans des styles qui ne sont pas du tout notre style de prédilection. Alors je prends mon exemple, moi mon style de prédilection c'est le rock, le métal, tout le monde le sait ça maintenant, j'ai fait ça toute ma vie, ça fait 20 ans que je joue dans les groupes de métal, et j'ai jamais vraiment joué dans autre chose que des groupes de métal, ça m'est arrivé par simonie, par opportunisme, par chance aussi je le dis, parce que c'est vrai que c'est une chance, mais ça m'est arrivé de jouer dans d'autres styles, j'ai fait du stoner, j'ai fait même un peu de variettes, j'ai fait des trucs, mais j'ai fait surtout du métal. Mais mon batteur préféré ne joue pas de métal, jamais, il en fera jamais, c'est Dennis Chambers, j'adore Dennis Chambers, je peux regarder des vidéos de Dennis Chambers toute la journée, depuis que j'ai 12 ans, et pourtant, c'est pas un batteur de métal, mais c'est un batteur qui m'impressionne, c'est un batteur qui me, ce qui joue me touche, ce qui joue me, ça me tue quoi, quand je le vois jouer j'hallucine, et parfois même, il y a des petits trucs que j'ai essayé de lui piquer, des trucs que j'ai essayé de comprendre, et que j'ai essayé d'intégrer à ce que je faisais moi, même si ça se voit pas forcément, il y a peut-être que moi qui le sais, mais c'est, c'est, voilà, Dennis Chambers, et pourtant ça n'a rien à voir avec le métal, c'est pour ça pour vous dire que, il y a tellement de grands batteurs dans tous les styles, il y a tellement de mecs exceptionnels dans tous les styles, il y a tellement de mecs qui gagnent à être connus dans tous les styles, que c'est dommage de se contenter d'être complètement fermé, et de pas ouvrir les œillères qu'on a sur les côtés de la tête, il faut absolument regarder partout, et je pense pas qu'on puisse vivre toute sa vie en écoutant qu'un seul style de musique, ou alors c'est qu'on est vraiment fermé, et c'est dommage à mon sens, surtout quand on est batteur et qu'on joue d'un instrument en tout cas, donc si vous êtes batteur, essayez de regarder un peu partout ce qui se passe, et croyez-moi sur parole, il y a des mecs exceptionnels dans tous les styles de musique, il y en a vraiment partout, et c'est vraiment con de pas les connaître, surtout si tu es jeune et que tu as envie de vraiment pas refaire ta connaissance de l'instrument, ben regarde ce qui se fait depuis toujours déjà, parce que la batterie ça n'a pas commencé dans les années 2010, donc ça fait plus de 100 ans qu'il y a des mecs qui jouent, et il y avait déjà des tueurs dans les années 30 et 40, et voilà, intéresse-toi à l'histoire de l'instrument, intéresse-toi à la manière dont cet instrument est fabriqué, à la manière dont il est joué, dans la manière dont il a été envisagé par tout un tas de précurseurs et de pionniers, voilà, c'est en comprenant la batterie qu'on progresse, voilà, il faut la comprendre, il faut la connaître, il faut connaître un petit peu le matériel, il faut connaître un petit peu son histoire, les gens qui en jouent, ce qui s'est passé musicalement, et puis quand on arrive à créer des passerelles entre les générations, créer des passerelles entre les évolutions matérielles qu'il y a eu, et qu'on arrive à vraiment envisager tout ça, comprendre tout ça, franchement c'est une vraie évolution, et moi je trouve qu'on progresse quand on fait ça, donc je vous invite à le faire, vous vous intéressez à l'histoire de l'instrument, parce qu'en plus c'est passionnant, vous allez découvrir des personnages vraiment haut en couleur qui ont fait des trucs incroyables, et vous allez découvrir des marques, vous allez découvrir des essences de bois, vous allez découvrir des cymbales, vous allez découvrir des trucs, des produits qui se font plus, vous allez zoner sur Reverb en vous disant j'ai envie de voir ce que c'est une caisse claire Pearl GLX Super Gripper de 1980, vous allez découvrir ce que c'est une Pearl GLX Super Gripper de 1980, c'est une caisse claire en laiton qui pesait 10 kg, et on a fait plein de copies depuis, il y a la Tamabel Brass qui est un peu dans le même esprit, enfin bref vous allez découvrir des tonnes de trucs, c'est ultra fascinant, si je ne m'intéressais pas à tout ça, j'aurais pas de Tamar Star 2, parce que je ne saurais pas que Nevermind a été enregistré avec ça, ou Season in the Abyss de Slayer, que c'était la batterie des métalleux des années 80, enfin bref j'aurais pas de Tamar Star 2, je m'en foutrais, et j'aurais juste ma Pearl Session Studio Select qui marche très bien pour tout, et voilà j'aurais une batterie, et je ne m'intéresserais pas au reste. Mais bon voilà, j'ai pris le pas de m'intéresser à mon instrument beaucoup, au point de faire une chaîne YouTube et de vous parler de ça souvent. Donc voilà, et alors, dernière question, est-ce que c'est un métier d'avenir ? Bah moi je pense que c'est un métier d'avenir oui, parce que quand on est batteur, souvent on a un local, souvent on a des groupes qui viennent répéter chez nous, et puis quand on a un local, qu'on a des groupes qui viennent répéter chez nous, qu'il faut faire une petite maquette, bah en général c'est sûrement sur le batteur que ça repose, puisque c'est lui qui a la place, c'est lui qui a le lieu, et puis moi je trouve, et je ne suis pas le seul, que pour être un bon ingé son, et ben il faut quand même connaître un petit peu la batterie, parce que c'est l'instrument le plus difficile à enregistrer, donc souvent, les batteurs qui veulent devenir ingé son font de bons ingé sons, on va le prendre dans ce sens là, ce qui n'est pas toujours le cas pour les guitaristes, et pour les pianistes, et pour les bassistes, n'en déplaise à ces gens là, mais faire sonner une batterie c'est pas évident, il faut comprendre l'instrument et comprendre comment il fonctionne, donc c'est important, et la batterie c'est une passerelle pour tout un tas de trucs, parce que souvent quand on est batteur, comme on est moins nombreux les batteurs que les guitaristes ou les bassistes, et ben on a souvent plusieurs groupes, ce qui nous permet d'évoluer dans plein de styles différents, ce qui nous permet de progresser sans cesse, et d'avoir cette richesse culturelle et musicale, que n'ont pas forcément toujours tous les autres musiciens, et je trouve que les batteurs sont des gens à part, alors il faut être prêt à être un petit peu au fond, à être le dernier qu'on reconnaît quand on sort de scène, et à être le dernier qu'on félicite, mais pour ceux qui savent, pour ceux qui vous regardent, pour ceux qui vous écoutent, et ben vous êtes la clé de voûte de ce groupe là, du groupe dans lequel vous êtes, de la musique que vous jouez, et vous êtes un personnage central de tout ça, et j'espère vous avoir donné envie de vous mettre à la batterie, et de persévérer, et j'espère que ça vous a plu ! Allez, à plus !